Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur les bases du compositing dans Nuke avec la notion de channel et layer que l'on va pouvoir combiner, éditer pour obtenir le compositing que l'on recherche donc la définition est assez simple donc des layers d'abord les layers sont les couches traduit en français d'images qui peuvent être donc cumulé dans une dans un même format notamment le format EXR que l'on va voir ici autrement en général on n'a qu'un seul layer donc de base dans une image ce layer c'est le RGBA ça veut dire que on a le visuel de l'image la beauty aussi on peut appeler ça la beauty donc le RGBA c'est composé c'est un layer composé de quatre channels ou canaux RGB donc red green blue et A pour alpha donc ça c'est la définition de base de l'image et Nuke va utiliser donc cette définition de l'image en layer et channel pour pouvoir réaliser donc des transformations de l'image ou d'information de l'image qui vont être transportés donc dans ces layers et ces channels donc on va revenir juste sur le rendu 3d dans Maya avec Arnold juste pour rappeler donc la même scène ici dans Maya avec le moteur de rendu Arnold pour rappeler que pour obtenir donc d'autres layers que celui de base donc le RGBA et bien il est nécessaire donc d'utiliser principalement le format EXR ici et de pouvoir dans Arnold et puis dans les autres moteurs de rendu on aura un autre nom qu'on appelle en termes génériques des passes que l'on va retrouver donc ici sous la forme du nom de AOV et on va pouvoir donc venir chercher des informations de l'image qu'on va pouvoir mettre sur justement des couches des layers et donc notamment là ici on a l'ID, la normal pass, la point pass, la Z, la diffuse, la direct et ainsi de suite et toutes ces AOV que l'on va donc venir sélectionner ici pour qu'ils soient fabriqués et bien on va les retrouver donc comme layers dans Nuke et pouvoir les utiliser partiellement, totalement et ainsi de suite avec les nodes permettant d'éditer donc ces layers et ces channels. Alors certains layers par exemple je prends le layer qui va s'appeler Z, ZDF ici et bien il va avoir en data un float et donc on aura un seul channel. Si on prend par exemple le N, la normal pass, on a affaire à un vecteur donc trois positions X, Y, Z et donc à ce moment là on aura trois canaux, trois channels, RGB et donc selon la définition du layer on aura plus ou moins donc deux channels avec des channels différents, des définitions de channels différents, des flows, des RGB, des vecteurs et ainsi de suite. Donc pour dans Maya et principalement dans Arnold de manière spécifique, ça c'est propre à Arnold, il ne faut pas oublier donc de venir dans, si on clique sur Select Driver qui drive donc le rendu et les différents AOV et dans Advanced Output, cocher Merge AOV ici. Donc on coche Merge AOV. Ok. De telle manière que tous les AOV ne soient pas mergés, donc ne soient pas mixés mais se retrouvent dans le même format. Autrement ce qui va se passer c'est qu'il va créer donc une image par AOV. Donc on aura une image de ID et ainsi de suite. Alors ça peut être intéressant pour les séparer, pour les avoir séparés et de les importer donc dans Nuke de manière séparée. Mais si on veut importer un seul read par exemple au format EXR comportant donc l'ensemble des AOV et devenant des layers donc dans Nuke, il ne faut pas oublier, pardon, de cocher Merge AOV ici. Ok. Donc on se retrouve ici dans Nuke. Alors dans Nuke, on va pouvoir cliquer sur Read ici, BrutFantasy.EXR 12 à 40, une petite séquence ici. Voilà. C'est ce que j'ai fait ici, juste à côté. Et puis donc ce format EXR, on voit qu'il a des layers. Donc on va prendre un nouveau viewer, Windows, Nuke Viewer, voilà le 2. Ici on voit donc notre résultat. Donc avec le viewer on va pouvoir disséquer les layers et les channels. de telle manière de pouvoir avoir l'information dans le viewer et voir comment ensuite, avec quel node on peut éditer donc tout ça. Et donc notamment, dans le premier, on a ici donc les layers. Donc le premier, c'est le RGBA. Mais on voit qu'on a, on retrouve l'ensemble des noms des différents AOV du rendu, moteur de rendu Arnold. Donc notamment, on prend la normale passe, parce qu'elle est spectaculaire entre guillemets, dans le sens où on voit bien que c'est une normale passe qui nous donne donc la, par la couleur, la position donc de la normale de la face. Et on va pouvoir travailler là-dessus pour notamment rééclairer par rapport à un axe donc de l'image ou de l'espace plutôt même, par rapport à un axe de l'espace, rééclairer la scène. Ok. Donc on a la normale passe, la pointe passe est un peu particulière, mais on l'a ici, on y reviendra dessus. On a la def qui va être rouge, parce qu'elle est sur justement un des channels, on va y revenir dessus. Et on voit rien, bien entendu, parce qu'elle est trop claire, on va l'assombrir. On reviendra là-dessus, c'est assez intéressant. Et puis après on a les différents, donc diffuse, direct, émission, donc c'est la lumière derrière, indirect, donc c'est les lumières, les bougies, et puis le verre, la transmission, ça va être juste les verres, ici, indirect, spéculaire, les brillances, donc sur le chandelier, et les différents éléments de la scène, ici, avec notre personnage. Ok. Donc on retrouve les différents layers, on peut les lister, les voir, donc avec, ça c'est intéressant, dans le viewer, ici. Je reviens sur en mode RGBA. Alors on a une méthode pour voir tous les layers. Ici on a un node de lecture de display, c'est le layer contact sheet, ici. qui permet, donc, de voir l'ensemble des layers, qui sont repris en petit format. Donc ça nous permet d'avoir, donc, les différents layers, pour voir si on les a tous, ou, voilà. Alors on a des réglages, je ne vais pas rentrer dans les détails, ici. Ici, on a la possibilité d'ordonner différemment, ici, de montrer les noms, ça c'est intéressant, des layers names, donc RGBA, DES, OVER, DIRECT, DIFFUSE, ÉMISSION, ici ça devrait être NORMAL, P, POINT, voilà, indirect, spéculaire, transmission, volume, et ainsi de suite. Donc ça, ça nous permet d'avoir, donc, la visibilité, donc, on peut le laisser de côté, la visibilité, donc, des différents layers, pour savoir si on a un layer dedans, et ainsi de suite. Et donc on va avoir la possibilité de pouvoir extraire, donc, des informations. Donc on va regarder un layer qui est particulièrement intéressant pour bien comprendre son fonctionnement. Alors avant ça, au niveau layer, on a vu les layers, on va voir les canaux. Donc si je prends, par exemple, le RGBA classique, je vais venir ensuite, ici, sur la liste des canaux disponibles pour ce layer-là, et donc je retrouve, d'abord, il y a le RGB, donc, cumulé, puis Red, Grid, Blue, Alpha, et puis d'autres luminaires, c'est Mate Overlay. Et donc je peux voir l'image, donc, avec le canal, donc, Red, ça, je dirais, l'implication, donc, du rouge, donc, dans l'image. Donc on voit que certaines zones sont plus blanches que d'autres, c'est-à-dire qu'on a tendance à être plutôt dans les rouges. Le Green, ici, et puis le Blue, où on a tendance, donc, globalement, à avoir moins de bleu, ici, dans l'image, puisqu'on est sur des teintes plutôt chaudes, peu froides, donc, peu tendance bleutée, ici. On revient sur RGB, donc, on peut prendre, comme ça, donc, d'autres, on peut prendre Diffuse. Dans le Diffuse, on pourra retrouver, donc, c'est du RGB, aussi, on pourra retrouver le Red, et ainsi de suite. Ok, je vous mets en RGB, ici. Il y a le Def, ici, donc, le Def, c'est le niveau de gris par rapport à la profondeur, que Arnold a calculé automatiquement. Si je fais le Red, eh bien, j'obtiens, donc, du Blanc, pour la simple raison, c'est qu'en RGB, j'étais en rouge, donc, c'est le rouge qui est prédominant, enfin, qui est à 100%, même, et tout le reste, Green et Blue, sera, donc, Noir. En fait, l'information, ici, du Def, au lieu de le mettre, donc, sur les trois canaux RGB, ce qui nous aurait donné, donc, en visualisant le RGB à niveau de gris, ça a été mis seulement, donc, dans le Red, ici. Donc, ce qui fait que, il faut le savoir, on a, ici, dans Nuke, le Def, qui est sur le canal, ou le channel Red, et, ici, on peut, alors, on a la possibilité de visualiser, ici, d'augmenter, oups, ça ne sera pas avec le focal, ici, réduire, plutôt, ici, là, voilà, donc, c'était plutôt réduire, donc, ici, l'exposition, de telle manière de faire apparaître le Def, ici, sur le canal Red, en niveau de gris. Donc, ici, je vois que j'ai bien une information, c'est le problème et l'avantage du format EXR, c'est qu'on a, donc, la possibilité d'avoir une plage de luminosité relativement importante, et, des fois, quand on est, en mode normal, ici, avec une exposition, donc, moyenne, ici, eh bien, on ne voit pas l'information, donc, il faut soit augmenter, soit réduire, donc, pour voir l'information. Donc, ici, ça, c'est juste sur le viewer, donc, on va pouvoir le corriger maintenant que l'on sait, je reclique pour le remettre en F8, maintenant que l'on sait qu'il y a de l'information, on va essayer de l'extraire. Donc, on va venir, donc, maintenant, on va revenir, donc, en RGBA, ici, et puis, en RGB, ici, dans le viewer, donc, on retombe dans le mode normal, et puis, on va utiliser un node, donc, ici, c'est le node de gestion, ici, c'est la liste, donc, des gestions de channel et de layer, et j'utilise ce qu'on appelle un shuffle, ici, shuffle, et on va venir le connecter, ici, on va le renommer, donc, zdef, voilà, et on va venir, donc, on a vu que l'information était, alors, le shuffle marche de la manière suivante, on a, donc, l'entrée en 1, ici, et puis, on peut avoir une deuxième entrée pour combiner les entrées, on va utiliser que l'entrée en 1, ici, par défaut, les paramètres de base de ce node sont RGBA, pour RGBA, les sorties étant sur la droite, on les voit, ici, on peut avoir des sorties complémentaires, ici, rajouter des channels, si l'on veut en inventer, en nommer différemment, pour les stocker, faire passer de l'information, eh bien, on pourra créer, en faisant none, ici, et new, et ça nous permettra de créer un nouveau channel, qui n'était pas, donc, dans cette image au départ, donc, on reviendra sur cette notion-là, une autre fois, sur un tutoriel suivant, ici, ce que l'on va faire, donc, on a l'information sur le red, et ici, ce que l'on veut, donc, c'est que cette information-là, eh bien, elle soit sur le RGBA, c'est-à-dire qu'on puisse la récupérer directement, et notamment, peut-être sur l'alpha, parce qu'on l'utilisera avec le mode alpha, donc, on met, en fait, tout le monde, red, ici, c'est-à-dire que le red envoie l'information au red, bien entendu, au green, au blue, et à l'alpha, donc, j'ai déplacé les croix, ici, de correspondance, ce qui me permet, donc, de choisir ce que, en entrée, je veux avoir, qui va être en correspondance avec ce qui va sortir, ici. Donc, ça, c'est une utilisation très intéressante, donc, des canaux, avec ce node-là, on verra qu'il y a d'autres types de nodes, mais ça va nous permettre, donc, de récupérer de l'information, ici. Et donc, du coup, on a le ZDEF, ici, que l'on peut, alors, rgba, alors, autant pour moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rgba, et j'ai pris juste le canal red, et j'ai mis tout le monde, c'était la bonne opération, mais en in, ici, c'est pas le rgba que je veux, donc, c'est le DES, ici. Donc, j'ai Z, justement, seulement, ici, comme en red, et j'envoie, donc, l'information sur red, green, blue, alpha, par exemple. Donc, ici, je vois toujours rien, parce que c'est trop lumineux, comme on l'a vu dans le viewer, et donc, je vais rajouter un grade, je clique sur grade, ici, et je vais descendre, par exemple, le multiply, pour avoir un niveau de gris qui me va bien. Éventuellement, je pourrais le contraster, si je veux, un peu travailler dessus, voilà, selon ce que je veux en faire, bien entendu. Ok, voilà. Ici, et donc, j'ai le ZDef avec le grade, ici, et je vais pouvoir, par exemple, alors, pour terminer, utiliser un autre node, qui va permettre, donc, de mixer les nodes, et on va venir sur le groupe, donc, des nodes merge, ici, donc, on va cliquer dessus, admix, ok, hop, c'est pas bon, il est venu se mettre n'importe où, je sélectionne, donc, en node, admix, voilà, ici, je le récupère, ok, ok, je rebranche, ici, A, B, ok, je débranche ici, je branche sur le viewer, voilà, je clique sur 2, après, sur le viewer, je retrouve, donc, là, maintenant, ok, Oups, voilà, ici, et donc, j'ai la possibilité, donc, ici, ok, voilà, de pouvoir mixer, on voit, on a deux entrées, A et B, et on a deux cours de mixage, qui peuvent évoluer dans le temps, avec la valeur de mix A1, ici, donc, ici, ce que je vais faire, je vais venir, donc, sur le admix, voilà, ok, et je vais venir brancher le grade 2, ici, ok, et donc, maintenant, on va pouvoir, donc, croiser, donc, les visuels, les layers, que l'on a choisi dans A et B, là, on travaille au niveau des layers, tout à l'heure, on a travaillé au niveau des canaux, des channels, avec le shuffle, pour créer le ZDEF, et ici, on travaille au niveau, on le voit, A et B, c'est des layers, RGBA, et on pourra changer, éventuellement, de layers, c'est ce qu'on va faire, en B, on va laisser RGBA, puisque, à la sortie du grade, comme on a transformé le ZDEF, on a du RGBA, et en A, on a du RGBA, donc, quand on mix, on a, si c'est 0, on voit, donc, le canal B, le layer B, et si on a 1, et bien, on voit, le canal, l'entrée A, donc, le layer RGBA, ici, mais, j'aurais pu très bien, par exemple, en A, au lieu d'utiliser, le RGBA, j'aurais pu, on ne sait rien, je vais faire, pour que ce soit notable, le N, ici, ok, et donc, à ce moment-là, j'aurais pu choisir, donc, un autre layer, ici, où la solution, hop, ici, donc, on passe du niveau de gris, donc, avec le ZDF, ça fait apparaître de la couleur, par rapport à la profondeur, ça peut être assez intéressant, comme transition, éventuellement, ici, si on veut, donc, avoir une autre information, et bien, on fera la même chose, on viendra utiliser un shuffle, ici, et au lieu d'envoyer, donc, du RGBA, on prendra, par exemple, le diffuse, ok, et donc, à ce moment-là, on aura, l'information, donc, du diffuse, ici, donc, il faut reprendre le admix, ici, ok, et donc, si on regarde ici, alors, on a inversé, je viens d'inverser le A et le B, parce que ça marche mieux, dans ce sens-là, dans le sens où c'est le B, c'est la base, on va reprendre le diffuse, par exemple, et puis le A, donc, c'est le niveau de gris, donc, le mix marche, il est en dessous, ici, il marche de la même manière, voilà, et ça nous permet, donc, de faire mieux apparaître, donc, le diffuse, et progressivement, donc, on passe à un niveau de gris, alors, on peut aller dans un sens, comme dans l'autre, si on veut partir du niveau de gris, ici, on mettra, donc, bouton dans la souris, cette key, en 12, par exemple, et puis, on viendra, donc, comme je l'ai fait, pour montrer l'exemple, hop, je mets en zéro, ici, ce qui fait que, voilà, on évolue, donc, du niveau de gris, à un niveau, donc, coloré, c'est juste le diffuse, donc, on peut prendre ce que l'on veut, style la transmission, par exemple, ici, voilà, ok, donc, voilà, pour ça, j'enlève le shuffle, je me remets en mode RGBA, donc, je retrouve mon mix, ici, et je peux, donc, voilà, hop, je repars de niveau de gris, ici, je remonte, et j'ai mon image en couleur, ici, on pourra extraire, donc, des informations, les rajouter en dessous, donc, on verra dans le prochain tutoriel, comment on peut continuer à combiner, donc, ces channels et ces layers, pour obtenir un compositing, complexe, mais sur lequel on pourra faire ressortir certains éléments de l'image, comme les spéculaires, ou les effets de transparence sur le verre, que l'on peut voir, donc, ici, sur les différents channels, donc, juste pour terminer, je vais vous montrer les différents channels, ici, notamment, la transmission, voilà, où on a les deux bouteilles de verre, on pourra les rehausser, les faire briller, les changer éventuellement la couleur, l'émission, ici, avec, donc, la lumière volumétrique, et les bouts de flammes des bougies, ici, sur lesquels on pourra retravailler, leur mettre un blur, par exemple, de telle manière de les diffuser dans l'espace de l'image, et puis, on a les classiques, donc, directes, lumière directe, lumière indirecte, aussi, avec, donc, tous les effets de brillance, et de rebond de la lumière, et puis, effectivement, les spéculaires aussi, on le voit sur le chandelier, sur les parties en métal, ici, voilà, donc, rapidement vue, donc, la notion de channel et layer, avec un petit compositing facile, et on reviendra sur tout cela, bien entendu, puisque c'est les bases du compositing dans Nuke, que l'on va utiliser en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada